Transition CNRD, transition des loupards, transition des bandits, Baouri, Baouri, ça veut dire que vous êtes économiste, c'est vous le premier ministre, chef du gouvernement des poutchistes. Mamadi et son clan, c'est des illettrés, ils n'ont rien étudié, ils n'ont rien appris dans la vie. C'est vous les intellectuels de leur transition. Mais Baouri, vous êtes entourné à l'intérieur. Ça dit, vous, c'est toujours le président Alphacondé. Baouri, vous étiez là, vous avez participé à une transition dans le passé. Autant des dadis ici, CNDD. Baouri, vous avez laissé combien dans les caisses de l'État lorsque le président Alphacondé venait ? C'est-à-dire, pourquoi être si malhonnête, Baouri ? Le président Alphacondé est venu trouver combien au trésor public ? Et lorsque le CNDD est venu, ils ont trouvé combien au trésor ? Que nous, les montants dont vous parlez, Baouri ? C'est pas des montants qu'ils ont donné. Mais c'est comme ça que vous trompez les Guinéens. Les barrages qu'à l'État soit petit. Est-ce que le président Alphacondé a trouvé de l'argent ? C'est leur sagacité qui les a permis de construire ces barrages. La confiance, c'est ce qui a fait que les Chinois les ont donné de l'argent. Baouri, pourquoi vous n'allez pas chercher aussi de l'argent pour les Guinéens ? Pourquoi les gens n'ont pas confiance à vous ? C'est-à-dire, il est en train de dire, voilà, est des montants comme si quelqu'un avait payé 5 francs. Vous n'avez pas d'autre argument ? Ça vous fait 3 ans, 3 ans, 3 ans, vous êtes incapables de faire quelque chose. Le CNRD. Attendez, je vais vous faire écouter l'audio d'Ahmed Kourouma. Mettez les cœurs partagés, paix à son âme. Vous savez, c'est pourquoi j'avais toujours aimé Ahmed. Donnez le temps et être des responsables. Le temps, mais combien de temps ? Le temps, le temps, le garantir des élections crédibles pour notre pays, qui renforcent nos institutions, qui renforcent notre démocratie et qui amènent l'apaisement politique dans notre pays. Sortir de ça, que les Guinéens se retrouvent derrière. Vous êtes conscient que ce temps vous sera accordé en fonction des résultats économiques que vous aurez et des résultats de la gouvernance. C'est surtout de l'acceptation des populations. Vous avez écouté ce petit passage d'Ahmed. Écoutez, réécoutez encore. Ça veut dire qu'on différend les choses. Réécoutez encore. Le temps, mais combien de temps ? Attendez, nous voulons donner le temps pour garantir des élections crédibles pour notre pays, qui renforcent nos institutions, qui renforcent notre démocratie et qui amènent l'apaisement politique dans notre pays. Et qu'on sort de ça, que les Guinéens se retrouvent derrière. Vous êtes conscient que ce temps vous sera accordé en fonction des résultats économiques que vous aurez et des résultats au niveau de la gouvernance. Et surtout de l'acceptation des populations. C'est ce qui va être proposé comme étape. Mais avant la santé, c'est ça que nous avons. Vous avez vu, à l'époque, Ahmed avait dit « Le temps, ce n'était pas pour dire, voilà, deux ans, trois ans, quatre ans. » Il fallait améliorer ce que les autres ont fait là. « Père à l'âme de Ahmed. » Il les avait dit ça. Oui, on va prolonger la transition. Ça dépend de ce que vous allez faire. Il les avait prévenus là-dessus, surtout. Ousmane Gawal, c'est ce jour qu'il avait dit qu'ils avaient suffisamment d'argent que depuis l'indépendance, ils parlaient de recensement qu'ils avaient de l'argent. Mais où est cet argent aujourd'hui ? Ahmed n'est plus dans ce monde. Père à son âme. Ce qui les a fâché, à un moment donné, à se retirer de tous ces médias-là, ça dit Ousmane Gawal, je vais encore rejouer. Je veux que vous regardez vraiment l'interview là. Nous voulons nous donner le temps d'être des responsables. Le temps, mais comment le temps ? Attendez, nous voulons nous donner le temps pour nous garantir des élections crédibles pour notre pays, qui renforcent nos institutions, qui renforcent notre démocratie et qui amènent l'apaisement politique dans notre pays. Et pour sortir de ça, que les Guénais se retrouvent derrière... Vous êtes conscient que ce temps vous sera accordé en fonction des résultats économiques que vous aurez et des résultats de la gouvernance ? Surtout de l'acceptation des populations. C'est ce qui va être proposé comme étape, mais avant la sortie de l'amélioration. Du coup, de l'amélioration de l'amélioration ? Bien sûr, parce que quand on est en gouvernance, on s'occupe des quotidiens, on s'occupe de ce que se fait immédiatement, mais on fait aussi des projections. Est-ce qu'il n'y a pas une tâche de trop ? On en compte 10 sur la trame de discussion qui a été soumise par le ministère de l'administration du territoire. Le recensement général de la population, vous savez, c'est un processus particulièrement lourd. Bon, coûteux. Maintenant qu'on a de l'argent, ça va, j'imagine que ça va être financé. Mais c'est assez lourd. Et c'est d'ailleurs là que... Ousmane Gawal. C'est la fin du film qui nous intéresse. Ça, c'était, entre parenthèses, le rappeler. L'un des vrais journalistes, Ahmed, il avait dit, vous êtes conscient. Ça dit, la durée là, pour que vous durez à la tête d'un pays, ce que vous devez améliorer les conditions de vie des Guinéens. Vous avez vu maintenant, l'argent qui était dans les caisses, vous avez tout volé. Vous avez tout délapidé. Regardez les conditions de vie des Guinéens. Et nous allons alerter encore les forces vives. Hier, j'ai parlé de Ahmed de Paris. Je vais encore parler de Mamadou Silla. Il faut que les politiciens se respectent. Il faut que les vrais leaders politiques se respectent. Mamadou Silla, c'est un businessman. Il n'a pas étudié. C'est l'argent qui intéresse Mamadou Silla. Il faut qu'on se dise la vérité. Mamadou Silla, ce n'est pas quelqu'un qui a étudié. Il faut que les partis politiques, les leaders, se respectent. arrêtent de marcher avec des gens comme les Mamadou Silla. C'est des perturbateurs politiques. Je dis bien, c'est des perturbateurs. Mamadou Silla, c'est un perturbateur. La dernière fois, vous avez parlé de l'union sacrée ou quoi quoi. Cours la réunion sur Mamadou Silla. Maintenant, il dit quoi encore ? Il n'est... Ça dit, tant qu'il y a son gagne-pain, son fils aujourd'hui, son fils, le fils de Mamadou Silla, a des grands marchés avec Idi Amin, l'actuel ministre de la Défense. Vous pensez que cet homme d'affaires, c'est un con, il va venir s'asseoir avec vous pour dire qu'il va combattre le CNRD. Il gagne sa vie. Il faut chasser ces gens-là autour de vous. Ils peuvent mobiliser qui ? Ces gens-là peuvent mobiliser qui ? C'est des perturbateurs, je dis bien. Mamadou Silla est un perturbateur. Éloignez ce monsieur de vous. Amon Harangi, il n'a pas étudié. 10-40 tarés. Comment ? Non mais, franchement, les leaders politiques guéniens, vous énervez les gens. Vous allez vous mettre autour des gens comme les Mamadou Silla, des perturbateurs. Quand vous construisez quelque chose, là, vous êtes prêts d'agir. Ces perturbateurs la viennent dire « Ah non, on n'est pas dedans. » C'est ce qui fait que les partis politiques, vous n'êtes plus forts. Parce que parmi vous, il y a des perturbateurs. Quand vous faites un pas, eux, ils disent « Ah, on va mettre un café, mais n'est pas bon. » Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. On vous a dit « Si vous ne voulez plus faire du sérieux, nous, on va dire aux gens de rester tranquilles, les leaders politiques. » Ça fait combien de fois depuis que cette transition a commencé, Mamadou Silla, il est en train de vous faire le jeu ? Quelqu'un qui n'a même pas étudié. C'est lui qui vous manipule comme ça en politique. Chaque fois quand vous parlez là. Mais il faut faire la part des choses. Ce n'est pas des gens comme Mamadou Silla qu'il faut mettre dans le groupe. Il va parler au nom de qui ? C'est un homme d'affaires. Laissons ce type-là en dehors de vos rencontres. Maintenant, si vous vous êtes prêts à dire « Voilà, on n'est pas d'accord pour ça. » Maintenant, le ministère de l'administration va venir s'asseoir pour dire « Voilà, les leaders politiques, les forces vives, il y a parmi eux qui ne sont pas d'accord. » C'est des perturbateurs comme les Mamadou Silla. Mais si vous étiez tous unanimes, ces gens-là ne vont pas venir s'asseoir pour dire que parmi vous, il y a certains qui ne sont pas d'accord. C'est fait exprès. Comment vous pouvez même mettre autour de vous des gens comme Hamad de Paris ? Lui, il est leader de quoi ? Même chef de quartier ne peut pas être chef de quartier. Les gens comme Hamad de Paris. Mais franchement, l'UFDG, ANAD, le RPG arc-en-ciel, l'UFR, même le parti de Kouyaté, à un moment donné, il faut vous respecter. Arrêtez de marcher avec des perturbateurs. Arrêtez de marcher avec ces perturbateurs. Mamad de Kouyaté, cela est un fourien. Je vous ai dit ça. On vous a déjà dit la situation du pays où nous en sommes aujourd'hui. Tout le monde est conscient. Les Guinéens, la communauté internationale, tout le monde est conscient que Mamad de Kouyaté, son pouvoir est fini. Mais eux, ils sont en train d'anticiper. Vous avez vu le cas de Sadiba, je vous ai dit. Vous avez vu, ils ont fait venir M. Farfelu, blogueur de Château Rouge. C'est qu'aujourd'hui, en Guinée, même les blogueurs qui les supportent ont peur parce qu'ils savent que la route tourne. Ils ont tenté plusieurs personnes de faire le jeu, la communication, des journalistes qui ont eu peur de rentrer dans leur jeu. Parce que ce sont des Guinéens, ils vivent en Guinée. Maintenant, c'est des gens ailleurs qu'ils vont acheter pour venir mentir devant les Guinéens. Vous savez, les militaires, je vous avais dit, je vous avais prévenu, vous n'avez pas compris. Si vous ne vous levez pas, c'est Doumbouya qui va aller vers vous. Parce que tout, c'est-à-dire, leur objectif, c'est de neutraliser toute l'armée guinéenne. Vous, les commandants, actuelles, où on l'a dit, il va vous neutraliser tous. Gardez. Ce n'est pas Sadiba. Vous savez, c'est comme ça, je vous avais dit au temps du président Al-Fakonde. C'est comme si vous ne voyez pas le jeu. Mamadi sait que il va forcer la situation. Et pour le barrer la route, c'est vous, les militaires, c'est-à-dire, quand la population va sortir, c'est des hommes qui doivent sortir, qui doivent prendre leur responsabilité des militaires. Ce sont ces hommes qui sont en train de neutraliser. Ces hommes influents dans l'armée, tous les grands leaders, ils vont vous neutraliser tous. Je dis, c'est Dieu qui vous a sauvés, hein. Sinon, actuellement, beaucoup seraient mis aux arrêts. C'est-à-dire que Sadiba n'a pas été tué. Si Sadiba était mort, beaucoup de militaires aujourd'hui seraient arrêtés avec le mensonge. Parce que moi, je vous ai dit, Mamadi a tué. Il a déjà fait ça. Il a fait le mal. Et il est conscient de tout ça. Il est conscient de ça. Il est conscient de ça. Donc, Khaoumou Keli, Khaoumou Tiwotide, je jure, vous allez tous regretter. Il n'a pas d'état d'âme. Il vous a déjà dit ça. Mamadi Barana Fala Obe. Mamadi Barana Fala Obe. Oman Mema. Et vous êtes assis. Si vous êtes ensemble, il ne peut rien contre vous. Si vous êtes ensemble, si vous êtes unis. Combien de vos leaders ont été humiliés? Cette armée-là. Combien de vos leaders ont été humiliés? Et vous continuez toujours à le suivre bêtement. Quand je vois les bis en train de parler, vous n'avez rien compris. Vous êtes tous conscients de la situation. Bis ou Alloy, vous allez tous partir. Oman Mema. Du Kolondi, vous, vous pensez que lui, il est là pour la République. Lui et ses amis, vous connaissez les amis de Dumbuya. 40 tarés, 40 tarés, 40 balilous. Mais aujourd'hui, regardez-les, des milliards qu'ils ont aujourd'hui. L'administration. Des milliards qu'ils ont aujourd'hui. Vous êtes assis. Le peuple en train de souffrir. en train de souffrir. C'est la bénédiction qui a accompagné Sadiba. ça veut dire le complot. Vous êtes tous conscients de ça qu'on a. On l'a dit de Veni. Ça fait partie de leur plan. Il faut toujours neutraliser l'armée. Malgré qu'ils ont fini avec ce ronconnet. J'yre. Toujours, ils se disent que l'armée est capable. Il fallait éliminer Sadiba et arrêter les autres. Comment on allait savoir la vérité si Sadiba était mort ? Vous avez vu les gens un Sénégalais qu'ils ont payé allait se flanquer qu'O Sadiba a avoué. On a une télévision nationale. On a l'état-major on a la télévision nationale. C'est-à-dire toute personne n'a parlé ils font la propagande depuis l'extérieur. Vous voyez combien de fois ces gens c'est des petites personnes. Nous avons des voyous. C'est ça. Mais au droit on a raccadé on a raccadé on a raccadé vous savez la rentrée de Fonike Mange on a entendu des échos ils vont anticiper ils vont l'arrêter. Hey ! On vous prévient que Fonike Mange il sait qu'on va l'arrêter il a déjà fait la prison. Il a fait autant de famants il a fait sous le CNRD. Si c'était un peureux il n'allait pas rentrer. S'il était peureux là il n'allait pas rentrer. Ok ? C'est vous qui allez perdre le CNRD. Vous allez voir la suite. Eux ils se battent pour un combat noble. C'est vous qui avez pris votre engagement devant le peuple de Guinée. Vous avez vu comme Fonike Mange il a parlé il a toujours dit que jusqu'à preuve contraire il a même dit que c'est nous qui parlons que Suna Mamadi va respecter sa parole. Donc si vous pensez que vous effrayez quelqu'un ou si vous pensez que cette république là c'est la gang vous vous trompez. Vous vous trompez. Hein ? Si vous pensez que vous effrayez un Guiné que vous allez intimider ce peuple là et rester à la tête. Non ! La république là n'a pas été créée pour ça depuis 58. Si vous pensez que vous allez manipuler les Guinéens vous allez vous vous trompez non ! Vous avez vu tout ce que vous mentez non ! Tout ce que vous vous mentez se retourne contre vous. Tout ce que vous montez se retourne contre vous. Vous avez vu tellement que ces gens là c'est des menteurs le jeune farfelu qu'ils ont invité en Guinée là le blogueur sénégalais qu'il avait prévu leur coup d'état hier contre le général Mamadi mais Dieu a dit non ça ne dit pas à toi. Le nom de Dieu que vous avez mis dans votre bouche là c'est ce même Dieu Allah subhanahuata qui va faire la part des choses le nom de Dieu que vous avez mis KF le nom de Allah subhanahuata que vous avez mis dans votre sale bouche là c'est lui qui va faire la différence et ils sont conscients ils sont conscients vous avez vu l'homme propose Dieu dispose vous avez voulu tuer Saliba mais Dieu Dieu l'a sauvé le monsieur lui-même il s'est rendu maintenant votre propagande dit ce que vous avez fait venir en Guinée vous avez vu l'incohérence dans ses propos la Guinée saurée au lama c'est à partir de ça que vous devez faire beaucoup attention les militaires guinéens là ce qu'ils ont fait à Saliba ça doit vous enseigner vous devez être avertis ils ne sont pas venus pour la république et Farnet pour s'enrichir pour sauver leur tête je vous ai rappelé toujours avant le coup d'état en Guinée l'atmosphère l'affaire de drogue les médias parlaient de drogue non ? quels sont ceux qui étaient derrière ? c'est la Doumbouya son grand qui est décédé comme sa famille on m'a pardonné de ne pas dire le nom du gars mais vous savez de qui je parle le grand de Doumbouya il était avec qui en Hollande vous le saviez quand leur colis était saisi par l'antidrogue qui venait chercher c'est Doumbouya la présidence s'était informée de tout ça m'a dit on devait la semaine qui suivait donc ils devaient tous partir même Namori devait partir voici pourquoi ils ont anticipé ils ont trompé ils se sont servis de l'opposition guillienne pour légitimer leur coup d'état pour légitimer ils se sont servis de la position de l'UFDG c'est pourquoi ils étaient sur l'axe mais le temps nous a donné raison c'est devant tout le monde aujourd'hui ils sont coincés ils n'ont plus d'argument ils n'ont plus d'argument ça dit ils ne peuvent pas convaincre la communauté internationale leur affaire de rébellion ça ça ne va pas marcher en Guinée déjà on a averti le peuple tous leurs plans le CNRD comptait sur leur argument de rébellion pour déstabiliser la Guinée mais nous avons été avertis par les services de renseignement qui nous ont donné l'info depuis qu'on a parlé de ça donc ils ne peuvent plus le faire tout le peuple est averti déjà vous avez vu le faux type celui qui a parlé de coup d'état il dit il y avait des blancs qu'ils ont vu l'identité tout ça de gros menteurs donc l'armée si vous n'allez pas à l'offensif vous restez à la défensive c'est Mamadi qui va finir avec vous il faut mettre ça en tête la république est foutue à jamais Mamadi lui il anticipe dans tout ce qu'il fait il anticipe dans tout ce qu'il fait c'est vous qui êtes assis et lui il vient pour tout détruire il a dit qu'il va faire le sale boulot il a dit devant tout le monde ici Mamadi dit qu'il va faire le sale boulot qui n'a pas d'état d'âme vous avez oublié ça vous avez oublié les propos du bandit auréité moi on n'allait même pas attendre jusqu'à l'autre il a quelle légitimité déjà les gens sont fatigués il faut que les leaders les partis politiques appellent à un soulèvement général à la désobéissance de ne plus les reconnaître c'est tout il faut faire la part aussi des leaders il ne faut plus vous associer avec des menteurs il ne faut plus vous associer avec des perturbateurs comme les mamadoussila comment on va comment on va rester avec des bonariens des gens qui cherchent à manger avec le CNRD donc ce qui est le Premier ministre est le gros menteur Bawimi il fallait un gros menteur comme ça comme Bawimi qui a en tourné lui, il n'a pas de programme il n'a pas de programme il est premier ministre qu'on a le temps du président le Faconde on dirait que c'est l'argent qu'ils ont pris dans les caisses de l'état c'est là que vous voyez que ces gens là ce sont des malhonnêtes lorsque le président le Faconde venait il y avait combien dans nos caisses c'est leur relation qui les a permis d'aller négocier des grands contrats pour construire les barrages ou bien c'est l'argent qu'ils ont pris pour mettre là-bas mais Baouri quand vous parlez il faut respecter au moins les Guinéens arrêtez de vous vous étiez ministre autant de dadis ici et ce gros menteur maintenant c'est toujours le régime d'Alpha Condé ils ont pris beaucoup d'argent ils ont fait ça nanani nanana le CNRD a trouvé près de 2 milliards Baouri, expliquez-nous où sont les 2 milliards de dollars 2 milliards de dollars Baouri les autres eux ils ont travaillé on a vu les barrages la route nationale les échangères les réformes mais vous là vous avez fait quoi Baouri ? non mais je vois pourquoi UFDG ils ont donné un coup de pied à Baouri c'est pourquoi ils l'ont chassé ce monsieur vous le voyez vous pensez que non c'est quelqu'un de sérieux et c'est ce que Fonike Mange disait hier 2009 c'est lui qui était devant les mouvements code dadis ne doit pas rester aujourd'hui les premiers ministres le malhonnête c'est lui qui est en tournée aujourd'hui la Guinée aussi n'a pas eu de malhonnête comme Baouri depuis l'indépendance on n'a pas eu un premier ministre malhonnête comme Baouri Gomou était là Gomou ne parlait même pas parce qu'il n'était pas trop politique qu'est-ce qu'on va réprocher à Gomou ? il est parti qu'est-ce qu'on va réprocher à Gomou ? mais Baouri quelqu'un qui ment là lui il fait peur quelqu'un qui ne parle pas qui ne dit rien ça même ça va mais tu dis quelque chose tu fais le contraire mais Baouri il faut avoir peur de Dieu on peut être malhonnête comme ça et regardez encore le gouverneur de Cancan c'est-à-dire ce pays l'a fait pitié il n'y a que des démagogues ce démagogue c'est-à-dire on prend des Vauriens co-gouverneur de Cancan c'est-à-dire Dumbuya Dumbuya est un Vaurien et un homme des Vauriens comme gouverneur le gouverneur de Cancan il voit Baouri il dit lui il est content qu'on pouvait faire une année qu'on sent que les ministres du CNRD ne viennent mais il y a trop de malhonnêtes dans ce pays Baouri est venu il a fait quoi il vous a donné quoi c'est vous le gouverneur vous faites le rapport du côté de Conakry les ministres du CNRD ont fait combien de tournées en Guinée mais ce malhonnête de gouverneur de Cancan on peut flatter déjà avec des mensonges il est content Baouri au moins lui il vient c'est pour dire que Gomu n'est pas venu des escrocs comme ça non mais franchement ce pays là c'est-à-dire que Dieu nous sauve on n'a que des Vauriens des démagogues à la tête toujours de la démagogie pro max tu es gouverneur qu'est-ce que tu fais pour la ville de Cancan le banditisme aujourd'hui tu ne fous rien là-bas tu ne rappelles pas les autorités l'affaire de Courant les jeunes se sont sortis la dernière fois il ne vaut rien de gouverneur comme ça toi tout ce que tu trouves à dire merci Baouri tu es venu les autres ministres là ne venaient pas ici tu es le gouverneur pourquoi c'est-à-dire lui-même il ne sait même pas pourquoi il est gouverneur toi ta responsabilité en tant que gouverneur c'est quoi c'est-à-dire quand on ramasse des Vauriens on les nomme à des postes de responsabilité dont ils ne connaissent même pas la valeur des démagogues comme ça mais vous allez voir si ce n'est pas la transition des Vauriens comme vous vous pouvez être gouverneur de vous si ce n'est pas la transition des Vauriens comme vous mais tout le monde a vu les limites de Baouri co-économiste économiste de quoi d'ailleurs même certains même disent qu'il n'a même pas eu son diplôme mais comme c'est Mamadi comme c'est Mamadi ça ne surprend personne c'est pourquoi je disais si Mamadi n'était pas si Mamadi n'avait pas fait trois ans à la terre de la Guinée il y a des imbéciles qui allaient sortir pour dire que ah ils ont ils ont tué Thomas Sankara en Guinée ils allaient le comparer à Thomas Sankara mais Dieu merci le temps a donné raison à tout le monde avec ces discours bidons aux Nations Unies ces discours bidons on est panafricaniste de Vauriens qu'aux panafricanistes mais je ne vais pas vous les démagogues vous les démagogues les démagogues gouverneurs c'est là vous allez comprendre c'est un bon cadre c'est un cadre intègre il y a zéro des gros ça dit des vrais démagogues Baouri ce n'est pas pour rien il a toujours été un grand perturbateur l'UFDG l'a chassé il allait dans un autre parti ils l'ont chassé là-bas c'est son troisième parti des perturbateurs comme ça qu'est-ce que lui n'a pas dit au temps du président la fois qu'on est ici ce perturbateur de Baouri un gros perturbateur Baouri et là c'est-à-dire que l'UFDG avait raison sur ce type-là c'est lui qui est aux affaires aujourd'hui en train de raconter de n'importe quoi comme Amadi va donner 2000 kilomètres de route au lieu de dire que le RPG le pouvoir d'Alpha Conde quand l'État soit petit voilà ils ont fait ceci cela mais vous êtes là c'est vous qui êtes aux affaires Baouri il a quel partenaire il connait qui Baouri connait qui dans le monde il va aller taper où il est ami avec qui un simple perturbateur je dis bien Baouri vous n'avez pas vu Bogola aussi la fédération guinéenne de basket les jeunes sont qualifiés pour la coupe du monde c'est-à-dire il veut imposer mettre son équipe en place il veut gâter ce groupe-là vous avez entendu les dénonciations ces jours-ci sur Bogola c'est le même groupe ils sont venus pour s'enrichir c'est tout ils sont venus pour s'enrichir ces gens mais Dieu merci moi j'ai bien aimé cette transition c'est le rendez-vous de tous les faux les Ousmane Gawal le rendez-vous de tous les faux les chalroy le rendez-vous de tous les malhonnêtes vous savez il y a un vieux qui m'avait dit ça il dit après cette transition rien ne va arrêter le décollage de la Guinée rien ne va arrêter c'est comme le riz on a tamissé très bien les mauvais grains là sont restés en haut ce sont les mauvais grains qui sont là et quand on va renverser comme ça là les bons grains vont rester les malhonnêtes ne vont plus parler de la politique en Guinée c'est tous ces malhonnêtes là regardez les démagogues qui sont là qui vous allez prendre dans le CNRD vous allez dire c'est quelqu'un de responsable tous ceux qui parlent les Ousmane Gawal les Mourikondé les Dansa tous ceux qui parlent au nom du CNRD vous allez prendre qui vous allez dire ah lui il est bien il n'y en a pas tous les démagogues Amara des Vouriens comme ça des gens comme les Amara des Bala Samoura à la Jeannamiri il y a des intellectuels il y a des hommes même Bala ne peut pas rédiger quelque chose c'est des gens qui le font à la place de Bala des Vouriens comme ça pour la Guinée va s'en sortir comment la Guinée va s'en sortir avec ces Vouriens des menteurs des manipulateurs comme ça comme ça ils sont en train de se préparer comme si elle a la seule comme si il n'est pas Guinée Comme la Guinée, le titre foncier de la Guinée Ça appartient à vos papas Le jour qu'il va rentrer là Mangez-le Vous oubliez vite Vous les ingrats là, le CNRD Vous oubliez vite Quand je dis que vous êtes des ingrats Le 5 septembre, vous étiez flanqué à Bambéto Dans le fief de l'UFDG L'investiture du bandit Vous avez oublié que c'est Sidiatouré Et elle a celui-là que vous avez invité Bande de malhonnêtes que vous êtes Vous avez oublié ces moments-là Vous avez oublié Combien de semaines Le bandit Mamadou Doumbouya Se rendait à Bambéto Bande de malhonnêtes Vous avez oublié Que c'est le FNDC qui est sorti Faire des tournées ouest-africaines pour vous Bande de malhonnêtes Vous avez oublié ça On vous rappelle tout ça Bande d'ingrats On dit l'ingrat fait-il, c'est vrai Y'a qui derrière vous Bande de démagogues Vous pensez que vous pouvez acheter la conscience Attendez, je vais vous montrer encore Pour qu'on vous respecte Vous devez vous respecter Guinée Il n'y a pas de malhonnêtes Mais je vais vous montrer Et il y a un peu Mais quand tu t'habilles De façon extravagante Quand tu t'habilles Même clochard Il y a un peu de malhonnêtes Mais Guinée Il n'y a pas de malhonnêtes Il n'y a pas de malhonnêtes Mais je vais vous montrer Mais je vais vous montrer Et je vais vous montrer Mais vous avez vu A kaloum Na demagogie On va réunir les gens Et ju et sara Les demagogues qui soutiennent Dumbuya Na megi model Les demagogues comme ça La Ney nanameni Et mou sese Et mou development Yorabama Et mou activité Yorfirma Ginema Na demagogie Amato Des gens comme ça La Ota nga Dumbuya Supporter On ameni Et mou sese Korantinke Combien de familles Aujourd'hui Ils ne font rien Mbara nana Fala obé Kaloumke Ka ouwa Mamere Ga ou binja Ou yete binja Sinde Kona kri Folo Kaloumnam Otokto Nanna Otana Me ouga Ba Ou yete Ma berefe Migi Biri Nga Fabire Ouag Lira Alo Ota mou sese Kono Nga Migi Modèle Esiga Jude Dondro Tisana Et musik La bere E bere Oura Non mais Franchement Ofa nga Aak Lissot Lagine Kanan Na Oura Lagine Herif Ofa Lama Oka Profite Bandi E Far Ben Far Men E Flanquer Kalou Men Di Migi Modèli Di Demagore Modèli Et Tanga Fama Meni E Biro Oa Lira Mamadi Dumbuya Fe Asso Reiki Amene Reiki Et Omato Ale Mou Kharang Men Lagine Feta Obwena Yama Nere Kharang Nere Mou Kharang Les biens De l'Etat S'appartient A tout Monde Arrete Na Demagogue Modèli Demagogue 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 S'appel Nere Monde Demagogue Nere Dépide Dépide Fah Kaloum Khe Obara Her Monde Soto Explosion De Dépô Kaloum Oman Oura Foulundé Fou 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 Kana Oga berede yire Yere sougoué Et bada fa Oga montèri kana Kaloumke Ota mbara heri moun dou sato Depi jibbandye fag Ota mbara heri moun dou sato Djemegi kobi moudel Fou yalte ya wayem fala Ota mbe E gaya yoro Ota ngaak liwa Le développement d'un pays Berimou finima ministre Me tétan Oga droi nan naki Oga tétfeu réklame Président l'fakonde Afa batora Prouke ténara sigamene Nara ba gane kana mou raba Mise ma nabandye mounomara made Parce que gestion keya Mounieti nanira Et mounomak Borg jere de Dolerasa goudron Sécurité Kaloum matoto mounieti nere C'est-à-dire banditisme Mbara goji rebili Ofa nra ba Ofa ngaak li soto sonokwa Merino wayande ya Fala ma albara foutu Mou mou foutu madè La gina fe nara Ombiri La gina ka Ombiri la gina ka Dye nara ba gere ora Ora drouan naki Explosion du dépôt Vous avez vu Le porte-parole Ils l'ont pris Ils l'ont mis en prison L'intimider Awa me goji Awa me goji yo Mou woye masono CNR de mousse se konou founan Intimidasyon Ok Merci à tout le monde Merci Fatmata C'est-à-dire que c'est-à-dire la gina Faudesori Je vous permet de ca Awa me moveu ya C'est-à-dire la gina J'ai mis en prison Il s'agit L'intimidasyon Il s'agit L'intimidasyon L'intimidasyon Awa me moveu ya